Salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo je suis content de vous la présenter ça fait pas mal de temps que je me demande quelles sont les armes les plus utilisées par les joueurs de destiny et ça y est bungie a enfin lâché l'information et je suis content de vous la présenter dans cette vidéo donc on va tout d'abord commencer par les armes principales donc quelle est l'arme principale la plus utilisée par les joueurs c'est tout simplement la vision des confluences pour ma part c'est celle que j'utilise le plus aussi cette arme vous pouvez la looter à la fin du caveau de verre et c'est une arme qui fait des dégâts solaires une arme donc un fusil d'éclore vraiment une arme très sympa très facile d'utilisation une très bonne arme je vous la conseille la deuxième arme la plus utilisée par les joueurs c'est de la suros le règne de suros une arme exotique que vous pouvez looter en nuit noire à la fin d'un raid ou que xur peut vendre voilà donc une très bonne arme également la troisième arme c'est tout simplement alors je n'ai plus son exact c'est l'arme que vous récupérez quand vous avez fini toutes les toutes les missions principales voilà donc c'est une arme que le guide nous donne il me semble voilà c'est une une arme rare pour ma part que j'ai pas trop aimé c'est vrai qu'elle est bien qu'on l'utilise au début mais après voilà l'efficacité n'est pas au rendez vous enfin bref la quatrième arme la plus utilisée c'est l'épilogue d'at11 vous pouvez s'en douter qu'elle était dans les premières armes les plus utilisées tout simplement parce qu'elle fait des dégâts abyssaux c'est une arme vraiment très efficace pour les nuits noires comme la vision des confluences vous pourrez la looter à la fin du raid du caveau de verre voilà la cinquième arme c'est la grande faucheuse également une arme du caveau de verre une arme qui fait des dégâts cryo-électrique alors pour ma part je ne l'ai pas je l'ai jamais eu j'attends vraiment de l'avoir j'adore jouer avec des pistolets et celui là je l'ai pas enfin voilà j'ai vraiment hâte de l'essayer les sixième et septième armes sont des armes rares donc la galade et la schingen je pense que ces armes font partie du classement des armes les plus utilisées car c'est tout simplement les armes qu'on loot le plus pour ma part je les ai looté mais des dizaines et des dizaines de fois voilà la huitième arme est tout simplement la vex alors je pense qu'elle apparaît seulement en huitième position car beaucoup de joueurs ne l'ont pas looté voilà parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a c'est un petit peu dur de s'en séparer en neuvième position pour retrouver le torn donc c'est une arme avec un contrat exotique une arme voilà qu'on n'apprécie pas vraiment une fois qu'on la loot mais améliorer vous la montez à fond franchement c'est une dinguerie cette arme est la dixième armes alors je n'ai pas son nom en français mais c'est up for anything c'est tout simplement une arme du dernier DLC et c'est une arme aussi que vous pouvez looter vraiment très régulièrement ces derniers temps voilà voilà ce qui en est des armes principales franchement pour ma part il n'y a pas vraiment de surprise c'est vrai que la vision des confluences et les règnes de syros on les retrouve vraiment très fréquemment au niveau des armes spéciales donc des armes secondaires l'arme la plus utilisée est tout simplement le bourdonnement donc c'est l'arme que vous allez récupérer si vous avez acheté le DLC vous la récupérez à la fin d'une quête d'iris voilà donc c'est une arme qui fait des dégâts à la fois cryo et à la fois solaire c'est une très bonne arme un très bon fusil à fusion en deuxième position on retrouve évidemment le brise glace d'ailleurs j'aurais même pensé qu'il serait passé en première position donc le brise glace un sniper exotique pour ceux qui n'ont pas les balles sont illimitées dedans voilà en troisième position on va retrouver le marteau noir donc une arme du dernier DLC que vous pourrez looter à la fin du raid de cropta donc une arme qui fait des dégâts comme le brise glace des dégâts solaires donc on voit que les gens en fait préfèrent vraiment les dégâts solaires donc une arme qui fait des dégâts solaires ensuite vous retrouverez la vengeance de praedit c'est une un sniper que vous que vous pourrez looter dans le raid du claveau de verre voilà une arme qui fait s'il me souviens bien qui fait des dégâts abyssaux s'il ne me trompe pas en cinquième arme vous retrouverez le le stoïque pardon donc une arme un sniper toujours qui fait des dégâts cryo électrique donc on peut vous apercevoir que vraiment les gens jouent énormément en sniper donc voilà une arme le stoïque qui permet quand vous visez d'être invisible aux yeux de l'ennemi ensuite on retrouvera le iraklon donc une arme vraiment qu'on loute qu'on loute vraiment très fréquemment je pense que c'est pour ça qu'on la retrouve également en sixième position le ldr 5001 donc c'est pareil c'est un sniper du dernier DLC qu'on loute assez fréquemment maintenant donc c'est pour ça je pense qu'on le retrouve à la septième position et en huitième position en neuvième et en dixième on retrouvera le anima le damerung et le hélios ce sont des armes rares et c'est des armes qu'on loute également très fréquemment et je pense que c'est également pour cette raison qu'on les retrouve à la fin de ce classement voilà donc pareil un pas de surprise à part franchement le bourdonnement je pensais pas le voir en première position mais sinon pas de surprise un jeu là qu'on se rend compte que les gens aiment vraiment beaucoup jouer aux snipers il n'y a pas de surprise en ce qui est des armes lourdes alors là par contre pour ma part il ya eu des grosses surprises franchement je pensais pas mais c'est vrai que les gens n'ont pas eu la chance de looter tous les tous les lances roquettes donc on retrouvera à la première position le despo sa 5 voilà donc c'est le lance roquettes avec le sultan en deuxième position c'est les deux lances roquettes vraiment qu'on loute le plus qu'on a dans des engrammes au cryptark etc vous les aurez tout le temps ça tombera tout le temps donc voilà il n'y a pas de surprise on retrouvera la fin de crop ta en numéro 3 donc on peut voir que la fin de crop ta c'est une arme que finalement on loute assez facilement à la fin du raid de crop ta on retrouve en troisième position c'est donc un lance roquettes qui fait des dégâts solaire vraiment il est un peu comme la vengeance de haize c'est vraiment un très bon sniper en quatrième position pareil on va retrouver la mitrailleuse lourde la annibale e donc c'est une arme également que vous aurez très fréquemment lorsque vous irez que lorsque vous irez pardon décrypter à la cinquième position à la sixième position on retrouve donc le galard à la sixième position et le souffle du dragon à la cinquième donc ce sont tous les deux des lance roquettes exotiques qui font des dégâts solaires voilà donc je pense que le galard on s'est tombé plus fréquemment on aurait vu beaucoup plus haut dans ce classement dans les trois premières places sans hésitation que c'est vraiment le lance roquettes pour moi le meilleur du jeu il n'y a pas photo j'ai les trois j'ai la fin de crop ta le souffle du dragon et le galard et pour moi le galard il surclasse tous les autres lance roquettes et le souffle du dragon c'est un lui permet de laisser une espèce de grenade solaire lorsque vous tirez on retrouvera à la septième position le gengis e donc pareil pas de surprise c'est une arme que vous retrouverez fréquemment lorsque vous irez décrypter la vengeance de haize en huitième position je vous en parlais juste avant c'est tout simplement le lance roquettes du raid du caveau de verre voilà vous pourrez le looter à la fin du caveau de verre en deuxième position on retrouve une arme du dlc le one way ticket 000 donc c'est pareil c'est une arme que vous looterez que vous pourrez acheter désormais depuis le dernier dlc et également pour la dixième position le unfriendly giant alors celui ci j'ai déjà dû le looter mais voilà c'est également un arme que j'ai pas gardé donc par contre au niveau des armes l'autre comme je vous l'ai dit vraiment une très grosse surprise je pensais vraiment voir la vengeance de haize la fin de crop ta le souffle du dragon et le galard dans les quatre premières positions on se rend compte qu'il ya beaucoup de personnes qui jouent encore avec des lance roquettes rares voilà donc je souhaite à ces personnes bien évidemment de looter de l'exotique ou du moins du légendaire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires j'ai hâte de voir ce que vous pensez de ce classement dites moi aussi quelles sont vos armes préférées à vous donc donnez moi une en principale une arme spéciale une arme lourde et voilà on essaiera de regarder un petit peu dans les commentaires ce que ça donne et si vous êtes encore si votre classement à vous est cohérent avec le classement de bengi j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais vraiment de très gros bisous et je vous souhaite à tous un très bon week-end ciao les gens